bienvenue à mon cours introduction aux bases de données je me présente suis rachid saad je vais commencer par vous présenter un premier cours qui est introduction aux bases de données alors qu'est ce que vous allez apprendre dans ce cours alors premièrement on va identifier le rôle des bases de données définir une base de données définir le système de gestion des bases de données et identifier les fonctionnalités d'un système de gestion de base de données allez-y on commence notre cours alors première des choses on va essayer d'identifier le rôle d'une base de données commençons par les informations dans l'entreprise alors une question qui se pose chez le chef d'entreprise c'est que pour qu'il prenne une décision il a besoin de quoi alors il a besoin d'information la prise de décision même dans notre vie personnelle on a toujours besoin d'information et on a besoin de connaissances alors la question maintenant qui se pose c'est où se trouvent les informations où on va extraire les informations alors les informations généralement on peut on peut les trouver dans les documents on les trouve dans les ordinateurs aussi on trouve il ya des informations qui sont dans notre cerveau à partir des informations là qui sont sur le document sur ordinateur sur le cerveau c'est à partir de ça qu'on va essayer de prendre décision mais comme vous remarquez c'est que il y a différents supports d'information et les informations se trouvent dans différents endroits et là je pose la question si les informations sont éparpillées par ci par là qu'est ce qui se passe alors il y a des risques le premier risque c'est que il ya risque d'oublier l'information et là l'oubli de l'information un impact majeur surtout lors de la prise de décision deuxième deuxième risque c'est la possibilité de faire les erreurs et comme vous le savez le temps c'est de l'argent et faire une erreur ça peut nous consommer ça peut nous prendre assez de temps pour réviser le troisième risque c'est la perte du temps aussi je viens de parler alors face à ce problème là qui sont les informations qui sont éparpillées il y a le risque de de prendre de mauvaises décisions et ben la question c'est quoi c'est quelles solutions faut-il envisager alors bien sûr ça c'est la question que peut proposer que peut pardon poser n'importe quel décideur c'est qu'est ce qu'il faut faire pour prendre des bonnes décisions alors la solution c'est quoi ah il faut prendre les données il faut prendre des informations il faut les mettre dans un seul endroit l'ensemble des informations il faut les mettre dans un seul endroit on parle de la centralisation en même temps on parle de l'organisation il faut organiser les informations sans organisation il n'y a pas facilité d'accessibilité 2 il faut exploiter l'utilisation de la puissance des ordinateurs au lieu de faire un traitement qui peut consommer un certain nombre d'heures un certain nombre de mois un certain nombre de deux minutes de traitement avec la puissance d'aujourd'hui des ordinateurs on peut faire des traitements très importants dans le monde dans un temps court bien sûr ça nous amène à justifier la présence d'une base de données maintenant on pose la question c'est qu'est ce que c'est une base de données donc on a dit que base de données c'est obligatoire dans une entreprise et ça se justifie par la centralisation des données premières des choses et ça se justifie par le traitement sans traitement par ordinateur et on vient de donner une définition une première des définitions de ce que c'est une base de données alors continuons dans sa définition une base de données c'est quoi ? c'est un ensemble d'informations bien sûr il y a un ensemble d'informations qui sont structurées en colonnes et en lignes les informations doivent être structurées en colonnes et en lignes et je peux donner un exemple d'une feuille excel la feuille excel est divisée en ligne et en colonnes et ça c'est déjà une structuration les données doivent être organisées sous forme de table et pour faire une similitude avec excel je peux parler d'une feuille par exemple une feuille c'est une organisation de lignes et de colonnes les informations doivent être interreliées il doit y avoir une relation entre les données par exemple j'ai une feuille excel là où je trouve les clients et j'ai une autre feuille là où je trouve les 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 commandes la règle dit que il faut pas trouver une commande sans qu'il y ait un client et c'est logique donc notre système ou bien notre base de données ne doit pas contenir une commande sans la présence d'un client parce que celui qui a fait la commande c'est le client donc il peut pas y avoir une commande et malheureusement l'excel ne peut pas faire ça ce qui veut dire que l'excel ne gère pas une base de données on va parler de ça sur le système qui gère les données alors bien eh ben j'arrive à la réponse de cette question c'est de quoi a-t-on besoin pour utiliser une base de données c'est bon on vient de définir une base de données c'est un ensemble d'informations qui doivent être organisées structurées interreliées ça c'est clair mais j'ai besoin de quoi de quel logiciel est ce que l'excel fait l'affaire non eh ben j'ai besoin d'un donc j'ai besoin d'un sgbd dans le logiciel qui s'appelle système de gestion de base de données ce que vous voyez ces systèmes de gestion de base de données c'est le logiciel qui permet de gérer les bases de données bien sûr il n'y a pas un logiciel qui s'appelle sgbd c'est un type qui s'appelle sgbd comme je dis le logiciel de traitement de texte exemple je trouve word eh ben la même chose pour les sgbd je trouve des exemples de sgbd comme je trouve microsoft access je trouve oracle je trouve sql server je trouve mayasql je trouve postgre sql et la liste elle est très très détaillée encore un sgbd doit permettre à l'utilisateur de donc on vient de détecter et de définir qu'un sgbd est un logiciel et celui qui va l'utiliser qu'est ce qu'il va faire à partir de ce logiciel à partir de ce logiciel nsgbd on doit créer une base de données ce qui veut dire on doit définir l'organisation la structure la relation entre les données on doit insérer les données donc on a créé la base de données maintenant il faut la remplir par les données il faut extraire les données donc on a inséré les données à un moment on a besoin des informations pour identifier une situation de données pour prendre une décision etc et aussi on a besoin de mettre à jour les données donc faire des modifications etc alors un sgbd doit remplir les fonctions suivantes donc un sgbd doit remplir certaines fonctions un on trouve la fonction qui s'appelle la description on trouve l'utilisation on trouve l'intégrité on trouve la confidentialité on trouve la sécurité on trouve 5 pardon 6 fonctions alors la description qu'est ce que c'est ? donc je vais lire un sgbd doit mettre à la disposition de l'utilisateur un outil pour décrire l'ensemble des données qui seront stockés dans la base de données bah à travers l'exemple on va comprendre le sgbd doit me permettre de créer la base de données ça veut dire définir la structure de cette base de données là ça veut dire quelles sont les colonnes comment il est organisé ce qu'on peut dire en terme d'excel on va revenir par la suite c'est les feuilles ou bien on dit les tables qui vont constituer la base de données ça c'est la description définir les relations entre les différentes tables ça c'est la description l'utilisation le terme est déjà il est clair ici l'utilisation donc comment utiliser une base de données ce qu'on remarque c'est que le sgbd peut être utilisé par deux types d'utilisateurs informaticiens et un non informaticiens et par conséquent il y a deux façons d'accéder à la base de données soit à travers des programmes d'application ou pour un informaticien il va utiliser des langages de programmation soit à travers ce qu'on appelle des langages de requêtes à titre d'exemple langage sql et d'autres types de langages aussi et ce langage là permet aux utilisateurs non informaticiens aux informaticiens d'accéder aux bases de données l'intégrité c'est la raison ou la clé d'une base de données la base de données doit être caractérisée par l'intégrité des données j'ai dit tout à l'heure que on ne peut pas trouver une commande sans qu'il y ait la présence d'un client sinon si on trouve une commande et les clients n'existent pas là il y a un problème ça ne marche pas et là l'intégrité c'est que pour qu'il y ait une commande il faut qu'il y ait un client voilà c'est ce qu'on parle de l'intégrité c'est la raison d'être d'une base de données la confidentialité comme vous le savez c'est que la base de données n'est pas accessible par un seul utilisateur elle est accessible par plusieurs utilisateurs et chaque type d'utilisateur n'a pas le même droit d'accès je m'explique il y a certains utilisateurs qui ont le droit d'accéder à toute la base de données mais d'autres qui n'ont pas le droit d'accéder qu'une partie des données et c'est là où on peut utiliser les mots de passe la synchronisation pour une base de données donc il y a l'accès simultané à une information je ne prends pas à titre d'exemple dans un site e-commerce les gens peuvent commander un produit et lorsqu'ils commandent un produit pour l'acheter par la suite donc ils vont accéder à une quantité de ce produit là donc ils vont accéder en même temps c'est possible à un produit pour l'acheter donc j'ai un produit qui a une quantité de 5 il doit être à 4, il doit être à 3 etc donc le SGB doit gérer ce genre de problème qui est la synchronisation la sécurité donc ce qu'on cherche c'est que en cas de problème de la base de données le SGB doit permettre de remettre la base de données comme il était avant l'incident voilà je vous remercie et au prochain cours voilà à bientôt à bientôt